Ce samedi 20 janvier, la première demi-finale de la Star Academy a captivé l'attention des téléspectateurs. Bien que ce moment ait été attendu avec impatience, le retour d'Olivia Ruiz sur le plateau de l'émission a suscité la surprise, étant donné ses critiques passées envers le programme qui l'a fait connaître. Ce samedi 20 janvier, les téléspectateurs ont été privés de l'hymne emblématique « J'irai au bout de mes rêves » lors de l'ouverture du prime de la Star Academy. Au lieu de cela, Axel et Julien ont offert une interprétation en duo de « Je ne suis pas un héros » de Daniel Balavoine, marquant ainsi leur prime. Les deux candidats se sont affrontés dans un face-à-face et à la fin de la soirée, un seul d'entre eux se qualifiera pour la grande finale de la Star Academy 2023, rendant cette première demi-finale particulièrement émouvante. Après douze semaines de compétition, seulement quatre académiciens subsistent, ayant résisté au vote du public prime après prime. L'élimination de Lenny aux portes de la demi-finale la semaine dernière a suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux. La Benjamin de l'aventure, confrontée pour la première fois au vote des téléspectateurs, a eu du mal à maîtriser ses émotions. Figée, presque paralysée en entendant les résultats, Nico Saliagas a dû interrompre la diffusion pour permettre à la jeune femme de quitter le plateau. Une semaine après le départ de Lenny, les quatre candidats qui ont réussi à se qualifier pour les demi-finales ont intensifié leurs efforts pour relever les défis posés par leur professeur. À moins de trois semaines de la grande finale de la Star Academy, les cinq enseignants n'ont pas accordé de répit aux candidats. Malika Benjeloun, danse, Cécile Chaduto, expression scénique, Joël Buraima, coach de sport et de vie, Adeline Tognuti, chant et Pierre Debrouwer, théâtre, étaient à leur côté pour les préparer à ce prime crucial. Le samedi 20 janvier revêtait une importance particulière pour Julien et Axel, car Pierre et Elena devaient être départagés la semaine suivante. Pour cette première demi-finale de la promotion 2023, de nombreux artistes ont rejoint les candidats pour des performances musicales. Marc Lavoine, Zahra Larson, Sao de Sagazan, Didier Barbelivien et Tiana, participantes de l'édition 2022, ont brillé par leur présence. Cependant, c'est surtout le retour d'Olivia Ruiz qui a suscité des réactions sur X. L'artiste avait participé à la toute première saison de la Star Academy. Pendant plus de 20 ans, elle n'avait jamais remis les pieds sur le plateau de l'émission qui l'avait fait connaître. De plus, elle avait toujours critiqué le programme et refusé de revenir. À la surprise générale, elle était pourtant présente lors de cette demi-finale. De nombreux internautes ont critiqué son choix, qualifiant cela d'hypocrisie, visant à promouvoir son nouvel album. Les utilisateurs des réseaux sociaux n'ont pas mâché leurs mots envers l'interprète de la femme chocolat. Bien que la présence d'Olivia Ruiz à la Star Academy ait scandalisé de nombreux internautes, d'autres ont tenu à la défendre. Pour beaucoup d'abonnés de X, le retour d'Olivia Ruiz à la Star Academy a évoqué un tourbillon d'émotions et de nostalgie. Sous-titrage Société Radio-Canada